Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentaire de livre sur débutante de journalisa d'ailleurs et stephen d'ailleurs deux auteurs elle s'est marqué un but les oeufs fermés et sauté dix obstacles d'affilée saura-t-elle apprendre à faire la révérence. Mégane est une passionnée de foot pleine d'ambition pas vraiment le profil fifi alors quand sa belle-mère l'inscrit en secret à la saison des débutantes elle se fait vite remarquer pour son attitude quelque peu décalée. Si elle ne veut pas décevoir son père elle aime un mois pour prouver qu'elle sera à la hauteur du bal de fin de saison, apprendre les pas de danse, maîtriser les bonnes manières et la révérence à la perfection. Comme toute demoiselle texane respectable or les robes à foufrou et les talons sont bien loin de son combo jambasquette habituel et elle va vite découvrir que son nouveau rôle de débutante rime aussi avec rivalité et faux semblants. Mais Mégane ne compte pas se faire fouler l'herbe sous l'escarpin. On va s'attaquer du coup à l'histoire celle de Mégane en Amérique au Texas si je dis pas de bêtises. Sa famille donc tient un range qui a quelque peu des problèmes financiers mais ils sont quand même renommés au niveau du nom de famille vu qu'ils sont là depuis des générations ou des générations. Elle s'intéresse beaucoup au sport mais sa mère veut absolument qu'elle fasse son entrée dans le monde comme à l'époque du coup avec sa soeur qui est sa soeur humaine si je dis pas de bêtises. Tout commence, elle conçoit vie sportive, vie de gala et vie étudiante, un peu la galère. C'est pas un livre violent, c'est pas un livre triste, c'est plutôt un livre motivant qui motive vachement à se dire bah en fait si on organise bien notre journée on peut faire pas mal de choses. Donc c'est rempli de motivation et de positivité. On va parler du coup de quoi ça parle, quel message ça apporte parce que mine de rien il y en a bon. Premier truc, la pression familiale. De par le fait que sa mère lui impose quelque chose sans demander si c'est ce qu'elle veut. Ensuite, l'histoire de tradition. Tradition familiale, tradition régionale. Si on s'y plie pas, on est une mauvaise fille, il y a toute cette histoire qui est abordée. L'histoire de la différence, le fait d'être décalé, de pas être pareil que les autres, de pas savoir faire une référence. Il y a un peu d'histoire d'amour à le drôle. Ouais, un peu. On s'y attend. Quand même, c'est plutôt bien amené. C'est pas le sujet principal. Il y a quand même des sujets un peu plus importants, tels que le sport, le soutien que ça peut faire, la violence faite aux femmes. C'est quand même suffisamment central, même si comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout triste. L'histoire de motivation, ça nous permet de se rendre compte que nous on fait pas grand chose au final. On fait pas grand chose. Allons maintenant de ce que j'ai aimé. C'est donc le décalage. Du coup, entre le sport, le yala et l'adaptation. L'adaptation de l'héroïne, on va mettre en gros qu'elle arrive quand même à s'adapter de plus malade. Sur deux endroits, deux endroits différents, de gens différents. J'ai aimé les sujets abordés, comment ils ont été abordés aussi, parce que c'est ni trop mauvais, ni pas assez. On mesure la gravité, mais sans se morfondre, donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est bien amené. Et ce que j'ai moins aimé, c'est plutôt l'histoire. Bien que parfaitement amenée, parfaitement construite, elle est un petit peu prévisible, surtout au niveau de l'amour et tout ça. Je vous le conseille quand même. Si vous avez envie de vous poser, d'être tranquille, de ne pas vous prendre la tête avec des histoires trop gonbriées et de juste passer un bon moment de positivité, de motivation, un livre de bonne humeur et qui met en choix, en fait, qui, voilà, c'est... c'est pas un livre qui va vous faire réfléchir beaucoup, qui va vous apporter beaucoup, mais c'est quand même un livre que j'avais envie de vous partager, parce que je pense que c'est important aussi de partager des petits livres qui ne sont pas là pour vous faire réfléchir forcément à plein de choses, mais qui se cipent sur quelques petits points. On va pouvoir s'arrêter là. N'hésitez pas à me contacter sur Glyph. Glyph, l'application pour les livres, les bibliothèques, tout ça. Je vais vous dire à la prochaine vidéo. J'espère que ce commentaire de livre vous aura plu, que ça vous aura envie de donner, enfin, envie de lire ce petit livre. Et, bah, du coup, à la prochaine.